Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y tout de suite avec mon œil magique. Qui est ici? Qui est ici? Quand l'œil se présente, c'est le moment où je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie aussi pour votre soutien, votre implication. Je me sens encouragée, merci beaucoup. Allons-y, qui est ici? Oups, allons-y avec cette carte. Pause pour l'œil, repose-toi. Go! On y va? On s'en va où? On avance, on roule, go! On a le feu vert. On se donne quoi? La permission? On s'en va où? Merveilleux! On emprunte une nouvelle route, on part en voyage, on fait quoi? On s'en va et c'est merveilleux. Go! On avance. C'est pour un masculin. C'est pour un masculin, ce tirage. Solitude. Solitude. Et oui. Un changement, un changement de direction. Amour ici, la lumière. On a pris le temps ici, on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on voulait. Ici, c'est un changement, un changement de route, un changement de voie. La voie de la lumière, la voie de l'amour, la clarté. On dirait un nouvel amour. Ici, c'est une carte qui peut me parler d'une personne en retrait, une personne seule, une personne solitaire, une personne peut-être aussi célibataire. Un masculin ici. La carte de la lumière, c'est une carte qui me parle de quoi? De protection, de succès, de réussite. C'est une carte qui me parle de quoi? De bonheur. Oui, merveilleux. Une carte de joie, de satisfaction. Donc, c'est un masculin qui a pris le temps de réfléchir à son affaire et qui a décidé de changer de route. Il emprunte la voie de la lumière. Merveilleux. Il est allé dans sa caverne. Il a pris le temps de réfléchir, de bien évaluer la situation. C'est vraiment le début d'un nouveau cycle. Merveilleux. Allons-y encore. Il reprend le pouvoir sur sa vie. La maîtrise. Oui, la sagesse. Ici, c'est la carte qui me parle de l'écoute de soi, du respect de soi, respect de mes croyances, respect de mes valeurs. J'emprunte la voie qui me fait sens. Oui, c'est ce qui se passe ici. Et on ne peut pas le faire changer d'idée, là. Son idée est faite. Allons-y. Attendez une minute. Ouf, il est avec une personne. Il est avec une personne qui a des comportements très contrôlants, qui ne veut pas le laisser partir. Oui, elle le retient. Attendez une minute. Elle espère. Ils sont engagés. Il y a un changement ici. Un changement de vie. Un changement important. C'est un nouveau défi pour ce masculin. C'est un nouveau défi. Allons-y. Allez. La voie est libre. La voie est dégagée. Oui. Quitter, s'en aller. On fait de la route. On s'en va. Il s'en va. Seul. Il y a vraiment l'idée de déplacement. De quitter un lieu. Emprunter une nouvelle route. Un nouveau chemin. Un nouveau début. Est-ce qu'on me parle de vacances? De voyages? Déplacements? C'est quelqu'un qui, attendez une minute, c'est l'ermite ici. Voyager. Ça fait longtemps qu'il fait de la route. La route. C'est une personne qui a une belle sensibilité émotionnelle. L'âme de l'artiste. Il se sent libre. Il se sent libre. Allons-y. Il y a un dégagement en ce jeu pour ce masculin. Allons-y. Avec la carte de l'éveil. Éveil de conscience. Il a fait des prises de conscience. Sortie de l'illusion. Changement important. Il a confiance ici. Il a confiance en ses capacités. On dirait ici qu'on me parle d'une rencontre. Il y a l'énergie ici. De nouveautés qui planent. L'amour. Allons-y ici encore avec la carte de l'éveil. Il pense à quelqu'un. Cupidon est dans l'air. Nouvelle amour. Il pense à quelqu'un. Il éprouve des sentiments pour quelqu'un. Des sentiments amoureux. Oui, il reprend son pouvoir. On peut me présenter un travailleur autonome. On peut me présenter une personne qui transmet ses connaissances. Un guide qui accompagne. Une personne qui a une belle sensibilité ici. La personne avec laquelle il était engagé. Ce n'est pas évident ici. Parce que je vois très bien. Je vois très bien qu'elle ne veut pas le laisser partir. Il change. C'est un défi pour lui. Il change complètement. Il laisse un passé derrière lui. Il laisse un passé derrière lui. Il a fait le choix ici de se libérer. Il a quelqu'un d'autre en tête. Nouvelle amour. Allons-y avec la carte de la lumière. Nouvelle rencontre. La carte du cercueil. La carte qui exprime une séparation ici. L'énergie de la fin. Un changement. Un changement. La fin d'une relation. Il sort de sa prison. Ici, en cette zone. Il y a... On l'a vu tantôt, là. Il y a une personne qui est avec lui. Il y a de la difficulté à le laisser partir. Mais lui, il reprend son pouvoir. Il sort de la prison de ses peurs. Toutes les inquiétudes. Il sort de là. Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur le cercueil. C'est la fin. C'est la carte qui me parle d'une séparation. C'est comme s'il se séparait d'un... Ici, c'est la carte qui nous parle de... Attendez une minute. Est-ce qu'il y a une famille ici? Allons-y. C'est la fin. C'est la carte qui me parle des enfants, des amours, la famille. Et là, on nous parle d'un changement au sein de la famille. Au sein de la relation. Une séparation. Merveilleux. Il s'en va. Ça fait longtemps qu'il y pense. Qu'il y pense. À quitter. Ça fait longtemps. Il est ailleurs. Le voleur. La fin ici d'une relation avec une personne malhonnête. Il était en couple, engagé avec cette personne. La personne, je l'ai vu tantôt, a un comportement très contrôlant, ne veut pas le laisser partir. Mais pour lui, pour ce masculin, c'est la fin ici d'une relation. C'est la fin d'une relation. C'est la fin d'une relation avec une personne malhonnête. C'est terminé. Il voit clair maintenant avec la lumière. Il voit clair. Il voit clair. Je vais piger une carte pour ici. Il pense à quelqu'un d'autre. C'est la fin d'une relation avec une personne malhonnête. La fin d'une relation avec une personne malhonnête. Pour quelles raisons on présente cette carte? Gagner au jeu. Gagner au jeu. Une carte sur elle. Les trois cerises. Les trois sept. Allons-y. La prison. Prisonnier de mes peurs. Prisonnier. Isolé. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le gain et la prison? Je vais piger une carte pour ces deux-là. Peur de perdre. Peur de perdre au jeu. Peur de perdre au jeu. Peur de perdre une somme d'argent. Peur de perdre. OK. Attendez une minute. Il avait peur de perdre une somme d'argent. prisonnier de ses peurs. C'était relié à l'argent. Fin d'un emploi du temps. Un blocage ici. Je vais déposer une autre carte. Travail d'équipe. Il a mis un stop ici. Il a mis un stop. Il emprunte. Il peut ici justement changer d'emploi du temps. Ici, il y a des peurs en cette zone. Travail d'équipe. Il y a des peurs associées à cette carte. Attendez une minute. Il change d'orientation. Nouveau chemin. Il empeint une nouvelle direction. Je le sens dégagé. Il est dégagé. Oui, il a mis fin ici. À la carte du voleur. Oui, la peur. La peur ici. Qui le maintenait. Enfermé. Prisonnier d'une situation. Il a repris le pouvoir sur sa vie. Il a repris le pouvoir sur sa vie. Ici, go. Mouvement positif vers l'avant. Ça me fait penser à ces cartes. Il a quitté ici. Il s'est libéré. D'une relation. D'un travail aussi qui implique d'autres personnes. Prisonnier de ses peurs. Une histoire d'argent. Gros montant d'argent. Il met fin à cet emploi du temps. Il change de route. Là ici. Voulez-vous me donner une carte pour... Pour celle-ci. C'est Cupidon qui a lancé sa flèche. C'est comme s'il mettait l'amour en priorité. Il était en couple avec une personne malhonnête. Ici, aussi, travail. Travail d'équipe. Maintenu sous la peur. Peur de perdre une bonne somme d'argent. Mais il opère un changement. Il débute un nouveau cycle. Ici, vous voulez me dire quoi? Déception. Déçu. Porter un masque. Tromperie, ruse. Ok. Il pense à quelqu'un. Mais l'amour est non réciproque. Pardonner et apprendre. Se pardonner et apprendre. C'est comme si c'était trop tard. Ok. Ces cartes appartiennent-elles à celle-ci? C'est dans ses pensées. Déception. Même si on tente de le récupérer. C'est terminé. Il y a eu un jeu de mensonges. De ruses. C'est terminé. C'est fini. Il ne l'aime plus. Il ne l'aime plus. Se pardonner et apprendre. Il met fin à une relation avec une personne qui a été malhonnête avec lui. Il était en couple. La personne a de la difficulté à le laisser partir. Là, je vais vérifier celle-ci. Il a fait des prises de conscience. Il voit clair maintenant. Il voit clair. La carte du mariage. Il est vraiment dans ses pensées. Il pense à quelqu'un. Il veut s'unir à quelqu'un. Donc, il a fait un ménage. Il a fait un bon ménage. Oui. Changer de route. Changer de direction. Il a fait un grand ménage. Il est prêt. Merveilleux. Il est libre. Go. Il se donne la permission. Il avance. Il a réussi ici à couper. Couper ses chaînes. Il s'est libéré. Créativité, c'est l'âme de l'artiste que je rencontre. La sensibilité de l'artiste. Allons-y. Je vous lis le message. Il y a sûrement un mot-clé à cette carte. Mouvement. Musique. Écriture. Suivre sa passion. Et libérer son enfant intérieur. C'est ce qu'il fait. Allons-y. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même. Que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un œuvre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer et de jouer, de vous amuser comme vous seuls savez le faire. Alors voilà, ici je rencontre une personne, un masculin, qui s'est libéré. Bien, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada